Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous retrouve dans le département des Yvelines. Nous sommes à Ophargis, une commune située non loin de Rambouillet. J'ai rendez-vous avec Eric. Eric, il est éleveur, très engagé pour la protection de la nature et surtout, et c'est pour ça que j'avais envie de le rencontrer, il n'élève que des espèces extrêmement rares ou particulièrement exceptionnelles. Et c'est directement chez lui, à la ferme, que nous allons le retrouver pour développer ses thèmes de prédilection, le respect de l'environnement et le local. Eric, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière ? Il y a 30 ans, tu arrives ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Il y a 30 ans, je recherchais une ferme pour pouvoir y mettre mes chevaux, parce que je commençais à faire du concours, du concours à haut niveau. Et je voulais absolument rester en région parisienne, région de cœur. Ma famille est là depuis très, très longtemps. Et on a eu la chance de tomber sur un paysan qui prenait sa retraite, qui vendait la ferme de la Petite Vogue, une ferme de 1781. Qui est super belle. Qu'on a essayé de bien retaper. Avec cet abreuvoir central, qui est typique de trois fermes de la région, qui servait à abreuver les chevaux lourds et les belours, dont avait besoin Napoléon pour faire ses guerres. D'accord. Donc les terres étaient traditionnellement des très bonnes terres pour engraisser le bétail. Donc une première vie avec les chevaux, il continue à y avoir des chevaux ici. Et puis ensuite, la partie élevage, elle est venue comment ? Quand j'ai pris ma retraite sportive, j'avais quelques poulinières. On avait un bon élevage. On était dans les cinq premiers élevages en France. Sur 10 000 éleveurs, ce n'était pas mauvais. Et j'avais toutes ces prairies qu'on avait recréées. On a planté 150 000 arbres ici. Donc déjà, il y avait un projet un peu écologique quand même. Ah oui, de toute façon, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait qu'on protège l'environnement et qu'on revienne sur un environnement préservé, faire revenir les oiseaux, faire revenir tous les petits mammifères, les protéger, protéger la terre, lui redonner de la terre arable et travailler sur le vivant du sol. Ça, c'était très important. Et tous les hivers, on plantait quelques milliers d'arbres à la pioche et à la botte. Donc on faisait une paire de bottes par hiver. On trouve combien de sortes d'animaux aujourd'hui ici ? Ah, alors je n'ai pas fait le compte exact. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup déjà. On trouve pas mal de races de vaches, comme on le verra tout à l'heure. Et on a tout un tas de poules et on a des cochons aussi un peu particuliers. C'est des anciennes écuries, j'imagine ? Ce sont mes premières écuries, tout à fait. Ce sont mes premières écuries, mais maintenant, il n'y a plus de chevaux. On y met des cochons et des poules. Les poules à la finition, dont, regarde, jette un oeil. La fameuse ? La fameuse Oudan, voilà, qui est en train de se préparer gentiment pour aller sur les assiettes du Trianon Palace pour fêter le centenaire de l'armistice signé à Versailles. Donc en fait, c'est des poules qui sont promises un destin un peu exceptionnel. C'était une poule à la base exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que c'est une poule qui est plusieurs fois séculaire. C'est une poule qu'on retrouvait sur la table des plus grands de ce monde. Le tsar, l'empereur, les rois, les reines. C'était la poule la plus appréciée à l'époque. Et ça, c'est de la poule qu'on nourrit avec les invendus du Leclerc en bouillet qui nous fournit en permanence tous les invendus en fruits, légumes, pains et l'étage. Et on nourrit avec les poules et les cochons. J'ai l'impression qu'elles n'osent pas trop se jeter sur leur nourriture. On leur fait un petit peu peur, on les impressionne. Est-ce que tu as remarqué les oeufs blancs des houdans ? C'est drôle, ça ? Oui, ce ne sont pas les oeufs qui ont l'habitude de manger. Et ça, tu as l'habitude de les manger ? C'est des oeufs en chocolat. Non, ce sont des oeufs de marrance, des poules marrance, qui font des oeufs exceptionnels. Un jaune dense. Et surtout, c'était les oeufs préférés des pâtissiers d'autrefois. Parce que plus de goût ? Parce que plus de goût, parce que plus d'onctuosité, parce qu'exceptionnel. Alors, tu sais quoi ? Ce soir, tu les mangeras à la coque. Eh, merci ! Effectivement, en rentrant du tournage, j'ai dégusté les oeufs tout simplement à la coque. C'était un régal. Mais revenons aux poules. Parmi les espèces rares que possède Eric, il y a les ayam semani, une poule étonnante d'origine indonésienne qui a la particularité d'être entièrement de couleur noire. Alors, elles sont belles. Et en plus, elles sont exceptionnelles parce que c'est une souche qui est championne de France et championne d'Europe. Et les poules qui gagnent les concours, elles les gagnent sur quels critères ? C'est la beauté ? Sur les critères de beauté, sur le noir. Il faut qu'elles soient parfaitement noires. Si elles ont un petit bout blanc ou un petit bout rouge, c'est mort. Par contre, elles ont des reflets. Elles ont des reflets, oui. Mais elles ont une hyperpigmentation noire qui se traduit avec une chair noire, des os noires. C'est étonnant. C'est étonnant et c'est très bon. Tu sais quoi ? Tu vas m'ouvrir la porte du box qui est là. Oui. Et là, tu vas voir un cochon très, 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 très particulier. Regarde donc. Ce sont des cochons laineux du Mangalisa. Tiens la fille. Et donc, laineux parce que ? Parce qu'ils ont de la laine sur le dos. Alors, c'est assez sauvage. En plus, ils viennent d'arriver. Le cochon laineux, c'est un cochon d'origine hongroise. Et les chefs charcutiers sont tous fous du Mangalisa. La philosophie de la ferme, c'est de vendre aussi bien en direct aux clients qu'à la grande distribution, qu'à la grande restauration. Pour me donner une autre preuve de la force du local, Eric m'entraîne à quelques kilomètres de là dans le restaurant de Christophe Cornier. Tous les deux se sont rencontrés il y a quelques années et c'est vite devenu une évidence de travailler ensemble. Et pour le repas de midi, Christophe est justement en train de préparer une poule de houdan. Christophe, la poule de houdan, quelles sont les particularités qui font que vous aimez bien la travailler ? C'est que c'est une poule qui n'existait plus, enfin, quasiment plus. Une volaille qu'on trouve essentiellement sur les tables royales et qui, avec le temps, a disparu, mais qui est vraiment fort agréable à travailler en termes de goût. C'est vraiment délicat. La cuisse et les deux alerons ont été confits, comme on ferait une cuisse de canard confite. Ah, OK. Ce haut de cuisse a été poché comme une poule au pot. D'accord. De la même façon que la poule au pot. Et ça, ça a été rôti, mais sur la carcasse. C'est quoi, ce que vous aimez particulièrement faire ? Me faire plaisir pour pouvoir faire plaisir aux gens. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que le coup de foudre a été immédiat ? Alors, le coup de foudre a été immédiat. Ça, c'est clair. De toute façon, quand on goûte la cuisine de Christophe, on ne peut être que ravi et subjugué. Donc, ça, c'est clair. Et Christophe, toi, qu'est-ce que t'apprécies particulièrement dans le travail avec Eric ? Quelles relations tu cherches à avoir avec les gens qui te fournissent ? Une relation vraie et sincère. Comme Eric est vrai et sincère, c'est facile. Mais il vient vérifier. Attention, il est dans les prés, il va regarder les vaches, il va regarder les poules. Mais ça, c'est du partage. On ne va pas lui fourguer de la cam. Ça, ce n'est pas possible. Il vient vérifier. Il demande comment ça mange, comment c'est abattu. Il a un souci du bien-être et de l'alimentation de l'animal. Pour toi, c'est quelque chose d'important, justement, de connaître ? Oui, c'est une condition sine qua non pour pouvoir continuer et, je pense, sublimer encore plus le produit tout en le respectant jusqu'à la fin. C'est là où on pourra avoir le meilleur du produit. Mais c'est vrai, je le répète souvent, il faudrait qu'on revoie les méthodes d'abattage en France, notamment en utilisant la méthode Temple Grandin où les animaux rentrent, ils sont dans des conditions sans stress, sans brutalité jusqu'au terminus. Donc, il y a des vrais progrès à faire dans ce domaine-là et espérons que ton appel sera entendu. Immense. Oui. Immense progrès à faire. Abattage à la ferme. Voir l'abattage mobile, l'abattage à la ferme. Christophe milite pour, je milite pour également. En tout cas, tout faire pour que notre société reste une société développée dans laquelle nos animaux sont bien traités. Nous voici de retour à la ferme d'Éric. Après les poules, il veut me présenter les races de vaches qu'il élève et qu'on pourrait même dire qu'il conserve. Des races rares, oubliées et exceptionnelles. Et pour pousser loin le concept, dans les tables, les vaches écoutent de la musique classique. La saunoise, elle est en voie de disparition. Pourquoi ? Elle est en voie d'extinction, oui, parce qu'il n'en reste que 400 en France, 400 mères en France, que les gens ne la connaissent pas, que les gens ignorent sa qualité. On essaye de la faire revivre parce que si nous ne sommes pas là ou si d'autres agriculteurs comme moi ne sont pas là pour acheter des petits broutards pour les élever chez eux, je pense que dans 10 ans elle aura disparu. Il n'en restera plus. Elle est très rare, encore plus rare, c'est le roc qui est juste derrière nous. Cette fameuse vache préhistorique, l'ancêtre de toutes nos vaches, celle que l'on retrouve dessinée dans la grotte de Lascaux, dans la grotte Chauvet. Et puis on a la chance cette année... C'est presque une bête mythologique. Ah, c'est une bête vraiment qui peuple notre imaginaire en tout cas. parce qu'on a tous vu les dessins de la grotte de Lascaux. Il y a un côté un peu étrange parfois mais de se dire que si on veut développer les races, il faut aussi les manger en fait. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Sauf si quelques riches personnes veulent en avoir pour faire beau dans leurs belles propriétés. Mais il faut s'en occuper. C'est un animal sauvage, il faut des vraies clôtures, il faut... On a mis beaucoup de temps à les approcher. Au début, on ne pouvait pas rentrer dans le parc. ils te chargeaient et là maintenant ils sont tout gentils, ils sont beaucoup plus calmes. La musique classique est pour beaucoup. Sauvage mais mélomane, j'allais dire. La musique classique y est pour beaucoup. On a essayé avec du jazz, du rhythm and blues, de la pop, du rock. Pas du tout le même effet. La musique classique, ça les a apaisées. Regarde, de toute façon, tu peux tourner tout autour. Elles sont toutes parfaitement calmes et puis dès que viendra l'été, elles seront dans leur pré tranquillement. Personne ne viendra les embêter. Elles sont toujours dans le même pré ou bien... Ah non, non, pâturage tournante dynamique ici. Elles reviennent en prairie tous les 21 jours pour manger l'herbe quand elle a suffisamment poussé, quand l'herbe donne sa quintessence. Et hop, après elles repartent, elles repartent. Et ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 100 bêtes sur un hectare et qu'on change tous les jours et qu'ils reviennent au bout de 21 jours. Non, non, le fait d'élever au naturel, d'élever... Donc c'est un tout en fait, tout fonctionne ensemble. Bien sûr, c'est un ensemble. Et pour me donner encore un autre exemple, juste avant de se quitter, il me propose une dernière rencontre. Local oblige, il m'emmène à quelques minutes de sa ferme dans la fabuleuse abbaye des Vaudes-Cernay pour une petite recette avec le chef Xavier Désiré. Et lui aussi, justement, il cuisine les produits d'Eric. Xavier, j'ai vu que tu as arrosé beaucoup la viande avec le beurre au moment de la cuisson. C'est un des secrets ? C'est un des secrets parce qu'en fait, le beurre, ça nourrit la viande. Voilà. Et après, ça amène une belle coloration dessus. Et il y en a d'autres, des secrets comme ça, que tu pourrais nous dévoiler. Alors après cuisson, en fait, il y a autant de temps de cuisson que de temps de repos. Ça permet à la viande de s'attendreir et on a tout l'excédent de sang qui s'écoule. D'accord. Comme ça, on a une viande, vous allez voir, elle a des coupes et qui est parfaite. Alors, la saunoise, puisque tu te fournis donc chez Eric, quelles sont ses particularités et pourquoi tu l'as choisie ? Parce que pour moi, c'est une viande qui a justement beaucoup de caractère au niveau fermeté. Ce n'est pas une viande qui est très, très tendre, c'est exceptionnel. Donc on va goûter ça tous les trois. Xavier ajoute ensuite des légumes de saison et agrémente l'assiette avec des herbes et des fleurs d'un champ voisin. Et ça donne une assiette locale pleine de saveurs. Si vous voulez revoir cette journée passionnante avec Eric, retrouvez ses meilleures adresses, je vous donne rendez-vous sur terre-de-france.tv. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour les coulisses de l'émission et je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada